Musique Salut à tous, bienvenue dans Backcheck, le débrief, le premier débrief de cette finale de National League, saison 2017-2018, c'est fait ce soir, premier constat, avantage de la glace, nada, a plu, fini, circulé, va, loin. Deux équipes qui jouent à la maison ce soir ont subi la défaite, supposément les plus fortes, et Zurich a donné une leçon d'efficacité de hockey à Lugano, à la résine. Oui, ça a été un match finalement très tactique, Stéphane, entre les deux formations et puis Rappersville qui créent déjà, en effet, la surprise dans le barrage de la fameuse qualification pour la Ligue, comme on l'appelle. Bref, les images fortes, les buts, les réactions à chaud, tout ça, bien sûr, c'est dans Backcheck, et puis les matchs du jour, et bien c'est ce premier point dans cette finale pour les ZDC Lions. Sous-titrage ST' 501 Et parfois, en effet, un petit but suffit pour votre bonheur, la preuve avec cette victoire des ZDC Lions. Pour nous accompagner ce soir dans ce Backcheck, nous sommes en compagnie de Gilles Montendon. On va bien sûr revenir, Gilles, sur cet acte 1 de la finale. On parlera, on l'a dit, du barrage, puis on parlera également de NHL, parce que les play-offs ont commencé outre-Atlantique. Il y a eu trois matchs hier soir. On va y revenir. Mais avant cela, messieurs, on vous dresse le portrait de la rencontre. On est à la Rezéga, guichet fermé, une ambiance chauffée à blanc, bien sûr. L'avantage de la glace pour Lugano et les ZDC Lions en position, en ce qui nous concerne, bien sûr, nous, la rédaction de favoris, puisque si vous étiez avec nous depuis le début de la soirée, on voit une victoire finale de Zurich dans cette série 4 à 2. Mais de ceci, évidemment, c'est notre opinion, bien sûr. Ça reste un jeu de prédiction. C'est encore plus facile, on va le rappeler après le premier point de Zurich ce soir. Quoi qu'il en soit, Gilles, la seule image qu'on va retenir des 20 premières minutes de jeu, c'est celle de pauvre M. Heschmann qui doit sortir parce qu'il est blessé. M. Verlis qui prépare ses patins. On ne doit pas garder ses patins au pied quand on est à l'arbitre remplaçant, Stéphane? À l'époque, maintenant, il paraît-il que l'arbitre remplaçant doit garder ses patins au pied. Stéphane Heschmann, vous l'avez vu, le numéro 8 a reçu un poc dévié dans les comptes. Il se dirige directement à l'infirmerie. Ça a l'air très, très douloureux, effectivement. On sait qu'on n'a pas de protection à la hauteur des côtes. Là, il a reçu dans les flancs, comme on dit. Et là, évidemment, prend le bas de combat. Tobias Verlis, arbitre remplaçant, n'avait pas les patins au pied. On a vu en direct dans le vestiaire, en train de se changer. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Tout le monde t'attend, Tobias. Il y en a 6-7 000 dans la patinoire et des milliers à la maison qui t'attendent. Et là, ça a été son 5 minutes de gloire. Et là, regardez, ce qu'elle fait comme cocasse, c'est qu'il est prêt, il revient. Et finalement, Stéphane Reichman dit, non, non, finalement, tout va bien. Tant qu'on a failli terminer le match à 5 arbitres. Patins au pied, attachés ou pas ? Parce qu'on n'a pas la preuve qu'il ne les avait pas au pied. Attachés, pas. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, il est bon joueur sur ce coup-là. Il le prend, il le prend avec humour. Quand tu ne dois pas y aller. Non, parce qu'après, tu risques une suspension si tu balances ton casque pour juste d'arbitre. Est-ce que les arbitres... Non, mais on plaisante. Pourquoi ? Parce qu'on va le dire, Gilles, sur la glace, ça a été un premier tiers. Mais même dans l'ensemble de la rencontre, quand même, ça a été très tactique. Ça a été un tiers. On plaisantait sur ce plateau en disant que c'est un tiers qui plaît aux entraîneurs, finalement. Oui, en tant qu'ancien joueur, moi, ce ne sont pas des matchs qui me déplaisent forcément. Je veux dire, il y a les premières 15 minutes de match du premier tiers-temps, effectivement, c'était un petit peu à couteau tiré. J'y vais, tu vas, je te laisse aller, tu me laisses aller. Les cinq dernières minutes étaient clairement l'avantage de Zurich. Et Zurich a fait un match avec Reschendo. Alors, bien sûr qu'à la fin, il n'y a qu'un goal. Mais je veux dire, il y a une nette, nette domination zurichoise dans tous les compartiments de jeu. Il y a eu des jeux de puissance. Personne n'en a profité. Donc, ça veut dire que défensivement, ça tient quand même la route. Les gardiens ont été super bons. Les chances de shoot, c'est vrai qu'il y a 50% de plus de shoot du côté de Zurich que Lugano, quand même. Mais c'est quand même un match qui est intéressant. Et je veux dire, voilà, maintenant, ils ont jalonné. Ils vont pouvoir construire là-dessus. Parce qu'effectivement, il n'y a qu'un zéro, mais c'est une série qui pourrait aller assez vite. Et puis, ce match, il va jouer, on va le voir. Ce but, le but de signer Kinsley, c'est un garbage goal, finalement, Stéphane. Ce n'est pas un grand classique. C'est un bout de poubelle, garbage, comme vous voulez, au pic, à la pelle et à la pioche. Regardez, tous les joueurs de Lugano reviennent au plus pressant. Le poc est sautillant. Furet veut le dégager. Il le dégage devant au lieu de le dégager dans le coin. Et c'est finalement Kinsley qui hérite de ce poc-là, qui se présente dans le paquet et qui hérite de la rondelle, qui la pousse au fond. Bon, par contre, effectivement, un garbage goal pour finir de le mettre au fond. Mais la sortie de zone, zone neutre, zone offensive, je veux dire, chapeau. C'est une superbe transition. C'est des passes qui sont pile sur la canne. Il y a un timing juste extraordinaire. Du petit Pius Suter à la fin. Là, un super bon puck. Et c'est vrai que c'est un goal qui est hyper bien amené. Oui, super bien amené. Et puis un but tellement important dans une partie aussi serrée, quand même, Stéphane. On te sert. On sent ce genre de match. Quand on voit des matchs partir comme ça, en général, voilà, ça ne va pas s'emballer et ça ne va pas finir 5 à 4. On le sent terriblement. Il y avait quand même une prise de risque, on va dire, minime, on va dire, chez les deux équipes. Oui, minime, chez les deux équipes. Comme on dit, Zurich a bien contrôlé, il n'a pas donné grand-chose à Lugano. Mais Garishian a parlé, après ce but-là, peut-être du but qui ferait la différence dans le match, le but gagnant déjà. À ce moment-là, il avait un peu vu la physionomie du match. Évidemment, ça reste des prédictions. Mais il l'avait vu juste, finalement. Donc, ça a suffi à Zurich pour contrôler le reste de la rencontre. Et puis, on n'a pas cherché à ouvrir le jeu à outrance, aller mettre le 2, le 3-0 du côté de Zurich. On a joué juste. On a essayé de contrôler son adversaire. Et puis, ça a suffi pour s'en tirer. Par contre, c'est vrai que du côté de Lugano, est-ce qu'ils auraient pu plus? Ce n'est pas sûr. Ils n'ont pas eu beaucoup de puck quand même. Non, non, non. Ils n'ont pas eu droit au chapitre quand même. Et puis, il y a eu peu d'occasions. Il y a eu peu d'occasions. Regardez, on parlait de la fin de tiers. Il reste quelques secondes. C'est la glace. On va avoir Sanguinetti. On verra deux autres occasions en 3e période du côté de Lugano. Mais voilà, là, il y a la cage vide. S'il récupère ce puck, il y a quand même forte chance qu'il égalise sur ce coup-là. Mais c'est quand même peu. Après 40 minutes de jeu, on est d'accord. Offensivement parlant, au niveau des occasions, Gilles, c'est quand même pauvre du côté de Lugano. Oui, effectivement, c'est maigre. On sait qu'il faut quand même shooter 6-7 fois pour en marquer un. Quand vous avez si peu de shoots, si peu d'actions, des réelles actions de goal. Parce que c'est vrai qu'un shoot n'est pas forcément toujours une garantie de marquer un goal quand même. Si les gardiens ne sont pas masqués comme ça, si les shoots ne sont pas feintés comme ça, c'est quand même difficile. Donc un goal, un shoot ne veut pas dire forcément un goal. Mais là, c'est clair, des occasions si nettes que ça, Lugano, on a eu une ou deux ou peut-être trois. Vous regardez Zurich depuis leur lancée. Dans la première série, on a perdu le premier match contre Zoug. Après ça, quatre de suite. On n'a pas donné grand-chose à Zoug. Ça a tourné lors du match numéro deux. Et puis on n'a pas donné grand-chose à Berne. On regarde les victoires de Berne. C'était poussif. Un coup du sort avec l'arbitre, etc. On ne donne pas grand-chose. Ce n'est pas facile de jouer contre ce Zurich-là à tous les niveaux. La vitesse, l'engagement physique. On a un gardien. Tout à coup, quand il y a une erreur où on donne quelque chose, il y a un gardien qui arrête l'époque. Ils sont vraiment sur une lancée, sur l'inertie. Ça va être compliqué de les ralentir. Non, puis là, ils ont donné... Il y a eu quoi? Une punition, finalement. Un pipi pour Lugano. Il y a eu deux punitions du côté de Zurich. Mais il y a une punition. Il y en a eu une de part et d'autre. Donc c'est annulé. On a joué à quatre contre quatre. Donc une seule supériorité numérique pour Lugano. En plus, en début de match, il y avait 7-32. Je pense que Shachman avait mal au côte. C'était compliqué de lever le bras un petit peu. Je crois que moi, je dis ça, on ne le dirait. Oui, peut-être sur cette action. Parce qu'on va la revoir. On est en troisième période. 49e minute de jeu. Bertha Djè, et puis surtout Kunti, qui va se heurter, on va le voir, à Flue LR. Sur une contre-attaque du côté du H.C. Lugano. Donc finalement, voilà, on va repartir. Là, on a eu de la vitesse sur cette séquence. Là, il y a eu de la vitesse, en effet. Et puis là, l'action de Flue LR. Si vous étiez avec nous, Stéphane, tu as quand même évoqué qu'on avait vu de Bolsauser en saison régulière face à Bienne. Voilà, il s'était pris une pénalité majeure. Exactement. Donc je pense qu'honnêtement, l'arbitre donne une pénalité. On peut donner une pénalité, effectivement. Regardez, il sort quand même la canne. Le poc est plus là. Au moment où il sort la canne, le poc est plus loin. Et puis la première chose que fait le gardien, il jette un oeil sur l'arbitre pour savoir s'il a la main levée ou pas. Ça, c'est une bonne indignation. Hop, hop, c'est bon, je m'en suis tiré. Je dirais que c'est un geste qui est très dangereux parce qu'un tir avec beaucoup de vitesse, il va frapper très lourdement contre la bande. Là, il a réussi à se tourner et à imaginer la tête. Mora, Bolsauser, pour Clotten, avait été chassé du match parce qu'il avait fait trébucher Mora. Puis Mora s'est arrivé peut-être... Il n'y avait pas eu majeur, il y a eu mineur. Et après, il y avait blessure. Oui, c'est ça. Donc on a transformé en 5 plus McMatch. Donc ça peut être très, très dangereux, effectivement, un geste comme ça. La bande arrive vite quand vous plongez la tête en avant, comme ça. Oui, oui. Mais compliqué de s'y fait à 10 minutes de la fin dans un match peut-être un 1-0 comme ça sur ce type d'action. On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Mora, Mora, 56e minute de jeu. La dernière grosse possibilité pour le H.C. Lugano dans cette partie. Gilles, vous le disiez, il y a eu 2, 3, 3 possibilités. Au maximum, on va dire, grosse chance pour Lugano. Et encore, ça, c'est parce qu'il y a une présence devant la cage. Est-ce que du côté de Lugano, on a pu voir beaucoup de jurés, quoi? Il y avait une action, il y avait tout de suite 3, 4, peut-être 4 jurés, quoi, qui fonçaient comme ça sur la cage pour mettre, et on l'a vu sur le but, notamment, là, du côté de Lugano. Regardez, Moraigny, il est tout seul. Oui, oui. C'est un comté qui arrive un peu très timidement. Oui, il est tout seul. Puis celui, je crois que c'est Fazini qui vient au rebond, il pioche une fois, puis il s'en va, quoi. Là, c'est vraiment le genre d'occasion où tant que le puck est visible, eh bien, on y va. On a une canne dans les mains, on s'en serre, on pioche un peu, on ne sait jamais, il peut rouler par-dessus la jambière, tomber derrière. Et là, effectivement, il essaye une fois, il se laisse aller, il va à l'autre côté. Voilà, c'est des signes qui ne te trompent pas, ça. Du côté de Lugano, maintenant, messieurs, voilà, on est mené à 1-0 sur un match qui se termine finalement à 1-0. C'est un coup du sort, vous pouvez revenir, etc. Qu'est-ce qu'on fait, Stéphane, Gilles? On change tout? On change déjà des choses? On fait des retours dans l'alignement, il y a des possibilités au niveau du bon, quand même, il y a Klazen, notamment. D'accord, il n'a rien montré dans ses pleurs. Mais on enlève qui? Il en met forme. Sanguinetti, Johnston, la Yunnan et la Pierre. T'enlève personne. Klazen, Klazen, ce n'est pas un joueur physique. On dit que Lugano est dominé physiquement par Zurich actuellement. T'en bas qu'un gars, Klazen, petite taille, pas physique du tout, qui n'aime pas le jeu physique, c'est connu. OK, on ne change pas forcément au niveau des étrangers. Maintenant, Gilles, on change quelque chose au niveau de l'alignement ou pas? On casse la Pierre Hoffman-La Yunnan ou pas? Non, ce n'est pas nécessaire encore. Il n'y a encore pas de péril à la demeure. Ce qu'il faut qu'ils essayent, Lugano, surtout, c'est de pouvoir contrôler le puck et puis de bouger le long des bandes puis essayer d'aller chercher une ou deux pénalités. Parce qu'à 55, ils ne vont pas en marquer beaucoup de goals, Lugano. À 54, il y aura peut-être des possibilités. C'est pour ça, comme vous l'avez dit, il y a eu une pénalité de Zurich. Donc, c'est ça. Donc, jouer une fois à 54, deux minutes contre un Zurich comme ça, ce n'est pas assez. Il leur faudrait peut-être trois pénalités, en tout cas, pour marquer au moins un goal. Peut-être un fait de jeu, vous marquez un deuxième. Mais Zurich, ils ne vont pas donner beaucoup de goals. Lugano pourrait essayer de faire ce qu'on a fait avec Bienne, c'est-à-dire les sortir de leur zone de confort, les déranger, etc. Pourrait, je dis bien pourrait, mais je pense que physiquement, ils n'arriveront pas à bousculer aussi bien Zurich qu'ils l'ont fait contre Bienne. Vous l'avez compris, mission accomplie pour les ZDC Lions. On va écouter une réaction à l'issue, justement, de cette première victoire. Écoutons tout de suite le coach des ZDC Lions, Hans Kosman. Hans, un but, un seul décide de ce premier acte de la finale. Il est en votre faveur. Il n'y avait pas mieux pour rêver de commencer cet affrontement face à Lugano. Non, bien sûr, c'est prévu que ça va être un match difficile et à serrer contre un nouvel adversaire. Ça prend toujours un peu de temps, mais j'ai le sentiment qu'on a bien entré en match ce soir. Vous l'imaginiez, vous l'espériez comme ça, à serrer, cette rencontre ? Toujours difficile à dire. Comme j'ai dit, premier match dans une série, comment les deux équipes vont se trouver. Mais ça me semble, c'était assez solide de deux côtés. Il n'y a pas énormément d'occasions de but. Alors je crois que c'est 1-0, c'est presque logique. Difficile quand même de dégager encore une certaine tendance dans cette finale. Ah bien sûr, ça c'est un match, mais important pour nous de prendre une victoire ici. Merci bien. Bonne suite. Eh oui, on récupère l'avantage de la glace, vous l'avez compris, pour les ZDC Lions. Allez messieurs, on va passer maintenant au barrage de qualification pour la Ligue. C'est comme ça qu'on l'appelle entre Clotten et Rappersville. André Roteli est à la tête de Clotten pour ce match, vous le savez, il remplace Kevin Schlepfer et du côté des aviateurs. Ça a été très compliqué ce soir puisqu'ils se sont inclinés 4 à 1. Oui, vous avez bien entendu 4 à 1 pour ce premier acte de ce barrage à domicile qui plusait à la Suisse Arena avec des buts qui vont tomber très tôt. Deuxième minute de jeu, c'est Mason qui va ouvrir le score en deux temps, battre Bolshauser. Il y avait une délégation de supporters des Lakers de Rappersville. On me dirait que ce n'est pas très loin, vous n'avez qu'un lac à contourner finalement. Mais on y croit dur comme fer. Et franchement, Gilles, 1-0, 2-0. Il n'y a que deux buts après 40 minutes de jeu. C'est le premier acte. Vous êtes déjà dans la mouise, vous êtes dans la série de la peur. Le premier acte, c'est un départ catastrophique pour Clotten. Oui, effectivement, oui. Clotten joue à la maison. Vous avez un nouveau poach. Vous prenez déjà les deux premiers goals. Je veux dire, voilà, tous les ingrédients sont là pour que ça tourne au tragique. Donc, effectivement, perdre le premier match à la maison contre Rappersville comme ça, c'est aller remotiver vos joueurs. Bien sûr que ce n'est pas fini, mais bon, il faudra qu'ils trouvent des ressources. Je ne sais pas si Clotten les a. Et Boltser, un coup roussé. Vous le voyez à la fin de cette deuxième période et ce score de 2-0 qui est un rang ou invective. Je veux dire, c'est coéquipier. Regardez le geste ensuite de son défenseur qui lui explique gentiment, René Pac, en l'occurrence, que calme-toi. C'est ça, le danger, c'est que tout à coup, ça panique, on pète les plombs à gauche, à droite. Routellier a un job pas facile à faire. Il prend une équipe qui est à la dérive complètement. Et sur une courte période, il essaie de tirer des ficelles à des gars. La question qu'on se pose, est-ce que les gars sont toujours intéressés ? Est-ce qu'il y en a qui ont peut-être... Il y en a plusieurs qui sont sur le départ, qui ne savent pas s'ils sont signés. C'est une configuration... Plusieurs, il y a plus de la moitié de l'équipe qui ne jouera pas à Clotten la saison prochaine. C'est une configuration tellement compliquée. Oui, mais mis à part ça, moi, je l'ai vécu une saison avec Fribourg contre Bienne. Là, on avait été faire aussi les promotions en relégation. Je veux dire, au bout d'un moment, vous n'avez plus d'équipe, quoi. Il n'y a plus vraiment cet esprit de corps. Je suis d'accord, mais à ce moment-là, tu fais quoi ? C'est les leaders qui prennent la parole ? Parce que le coach, finalement, t'es changé ou pas. Si tu as le coach depuis le début de la saison, tu te dis, de toute façon, ton discours, moi, il ne passe pas, je ne le comprends pas. Donc, on termine ensemble. Tu mets une nouvelle personne, c'est sympa. Est-ce qu'il a les coups d'effronche, on va dire, pour établir la situation ? Il n'y a qu'une chose qui peut se passer, c'est que les joueurs prennent le dessus. Ça s'arrête là. Ce n'est pas le coach ou le statisticien dans les gradins qui va vous amener quelque chose. À ce moment-là, c'est les joueurs. Il faut prendre sur soi. Il faut faire preuve de caractère. Il n'y a pas le choix. C'est vous qui êtes dans l'arène. Et puis là, vous avez vu le but de Clotin. Le but de Clotin, c'est un power play. Encore ce soir, ils ont marqué un power play. Depuis la série contre Ambry et ce soir, ils ont marqué trois buts à 55. Tous les autres buts, c'est en supériorité numérique. Donc, à 55, ils sont inexistants. Mais on a parlé de la profondeur de bon pendant quasiment toute la saison du côté Clotin. Rappelez-vous que le bloc de parade qui était encore là ce soir... Moi, je suis désolé d'enfoncer le couteau dans la plaie, mais le bloc de parade, c'est Santala, Praplan, Lundstein. La saison passée, Stéphane, c'était le bloc le plus efficace de notre championnat. On les a réunis de nouveau. On les avait séparés. On les a réunis de nouveau. On était en train de créer l'État et sain. Mais écoutez, c'est humain. Je ne dis pas que les gars sont malhonnés. Je ne dis pas que les gars n'essayent pas. Mais Praplan, ils partent aux États-Unis contre à NHL. Santala, 39 ans, 40 ans, peut-être la retraite. Hollenstein va aller à 10 km de l'air pour jouer au roquet. Balsazer est dans le but. On sait qu'il s'y signe à Lausanne l'année prochaine. Léoné est parti. Le coach, il a quoi comme pouvoir? Les gars, on y va, mais au bout d'un moment, les gars, ils te regardent. Jusquement que ça finisse. Et puis c'est depuis le début de l'année que c'est comme ça. On a changé notre entraîneur. C'est triste à voir, mais ça ne va pas vraiment pour le beau. Il ne faut peut-être pas oublier non plus, c'est que les lignes de parade qui sont efficaces, c'est qu'ils ont souvent un très bon défenseur avec. Un défenseur offensif qui arrive distiller des pucks, la première passe, qui suit l'attaque. Parce qu'attaquer à 3 contre 3, c'est difficile. Mais s'il y a un quatrième qui vient et qui se présente comme ça, ça ouvre quand même d'autres perspectives que de jouer qu'à 3 contre 3. Donc là, effectivement, à Clotten, les bons blue liners, comme on les appelle, ne sont pas léviants. Non, en effet, on a une réaction bien sûr à chaud après cette défaite du côté de Clotten. On en a parlé, il fait partie de ce bloc de parade d'habitude du côté de Clotten. On va écouter tout de suite la réaction de Vincent Praplan. Vincent Praplan, on a l'impression que Clotten, ce soir, n'a pas pu développer son jeu. Comment vous l'expliquez ? Je pense que Rappi fait un bon match. Je pense qu'ils ont joué assez solide. On n'a pas réussi à mettre pression assez souvent. Je pense qu'il y a eu des phases où on jouait simple, on jouait dans leur zone, on mettait le poc au fond et puis on tournait dans les coins. Et puis, ouais, après, je pense que devant, ils n'ont pas eu énormément de chance, mais les chances qu'ils ont, c'est des grosses chances. Nous, on fait des fautes et puis ils marquent des goals. Donc, ouais, je pense qu'il faut qu'on arrête avec ces fautes, qu'on joue plus simple et puis qu'on joue dans leur zone. Le poids de l'enjeu, il n'a pas été trop gros ce soir pour ce premier acte ? Ouais, je ne sais pas, c'est sûr qu'on est tous un peu nerveux. Je pense qu'on sait ce qu'il y a en jeu. Donc, ouais, peut-être que des fois, on a des mauvaises décisions. Après, on voit que Rappersville, en confiance, ils viennent de gagner le titre en Ligue B et puis les pucks sautent un peu pour eux. Et puis pour nous, quand il faudrait que ça saute, ils ne passent pas sur la canne ou bien entre les jambes. Donc, ça nous travaillait plus dur. Je pense que si on travaille fort, les pucks vont commencer à sauter de notre côté. Donc, c'est à notre site de jouer mieux et puis d'aller chercher ces goals. Ces deux buts encaissés en tout début de première période, en tout début de deuxième, ça, pour votre confiance, c'est pas bon non plus ? Non, c'est sûr. Je pense que le premier chiffre du match, c'était un bon chiffre. Après, sur le deuxième chiffre, je crois qu'on fait une faute. Ils arrivent en deux contre un ou en trois contre deux, il me semble. Et puis, c'est le même principe sur le deuxième goal. On part un peu avec la ligne bleue et puis il y a un deux contre un. Donc, comme je l'ai dit, c'est à nous d'arrêter avec ces erreurs, de jouer simple et puis de travailler dur pour aller chercher ces goals devant. Merci beaucoup, Vincent. À voir justement si le message va passer pour l'acte 2 de ce barrage. On va maintenant ouvrir une page NHL, Stéphane, parce que oui, les playoffs ont commencé, enfin, dirait-on, outre-Atlantique. Effectivement, enfin, oui, parce qu'on commence très tard. On en a pour deux mois avant, mi-juin. On ne connaîtra pas le champion de la Coupe Stanley. On a préparé un petit tableau pour vous pour montrer les match-up, qui joue contre qui dans l'Ouest et dans l'Est. Il y a déjà des rencontres qui sont disputées hier soir. On aura quelques images pour vous juste après. Regardez, on a un tableau récapitulatif qui montre bien à gauche. Vous avez l'Ouest. On a beaucoup de Suisses impliqués dans l'Ouest. Vous avez l'équipe Nashville, meilleure équipe en saison régulière qui affronte Colorado. Donc, Fiala, Giozzi, joue contre Sven Andriguetto au Colorado. L'équipe de Nicolai Ellers, le jeune fils d'Heinz Ellers, joue. Deuxième meilleure équipe dans la saison régulière, joue contre le Minnesota, l'équipe de Niederreiter. Vegas, l'équipe surprise, l'équipe Cendrillon avec Lucas Biza, joue contre les Kings de Los Angeles, une équipe très redoutable en play-off, une grosse série en perspective. Et le duel de la Côte-Pacifique, de la plage de la Californie, les Ducks d'Anaheim, joue contre les Sharks de San Jose, de Timo Meijer en passant. Dans l'Est, on a Tampa Bay, la meilleure équipe dans l'Est. Tampa Bay joue contre l'équipe de Nico Ischier, qui s'est classé tout juste pour les play-offs. Donc, affrontement difficile pour les Devils contre Tampa Bay. Les Bruins de Boston, troisième meilleure équipe de NHL de toute la Ligue cette saison. Une équipe très surprenante contre les jeunes Maple Leafs de Toronto de Mike Babcock. L'équipe d'Ovechkin, Washington, contre les Columbus Blue Jackets, une équipe un peu moins connue ici en Europe. Évidemment, les Pingouins de Pittsburgh, de grandes vedettes Sidney Crosby, les champions en titre de la Coupe Stanley, affrontent les Flyers de Philadelphie. Et on vous l'a dit, trois matchs ont été disputés hier soir déjà. Oui, en effet. Et parmi ces trois rencontres, eh bien, Pittsburgh, le champion en titre a fait fort puisqu'il a véritablement donné une leçon de question de glace aux Flyers s'imposant 7 à 0. Et Gilles, qui pouvait réussir un truc, tout simplement le meilleur joueur du monde de Sidney Crosby, bien sûr. Il était là, encore présent. On l'apprécie, Stéphane, plus que jamais ce joueur. Écoutez, vous avez vu les buts qu'il a marqué au vol. Il est simplement spectaculaire. Il survole la Ligue. Il a une compréhension du jeu incroyable. Et là, vous voyez, il y a les Vegas qui a gagné. Comme vous jurez que ce soir, 1 à 0 contre les Kings de Los Angeles. Regardez, quelques ratés. Dustin Brown, l'ancien Zurichois, lors du lock-out, qui rate un but, une cage complètement ouverte. Et vous allez voir Marc-André Fleury, auteur d'un blanchissage, a été très à belle. Regardez, hop, rebond 1, 2, et c'est dans le gant de quoi frustrer les Kings de Los Angeles. Belle victoire, grand spectacle d'avant-match du côté de Vegas hier soir. C'est vraiment un nouveau marché de hockey. Et un autre marché de hockey. À Winnipeg, c'est la folie furieuse. Patrick Lainé, premier but. Regardez, un but à la Patrick Lainé. Quel shooter au-dessus de l'épaule. Et à la toute fin, en 3e période, le but gagnant. Nikolaj Ehlers a servi une superbe passe à son défenseur. Et là, le Dubnik, le gardien de Minnesota, a pas très, très bien paru. On dit de lui que c'est pas un gardien de play-off. Ça part mal pour lui. Oui, ça part mal pour lui. On revient sur ces trois résultats. Finalement, Gilles, pas tout de suite pour la musique, c'est gentil, merci. Gilles, bon, il y a quoi ? Allez, on recommence par Winnipeg, la surprise quand même. Winnipeg, on les attendait quand même. Deuxième et un équipe de la Ligue. Ah oui, effectivement. On n'a pas, c'est pas coutumier de les voir à ce niveau-là. Non, non. C'est vrai qu'ils ont fait une saison hyper solide. Et tout d'un coup, là, ils font leur bonhomme de chemin. C'est des équipes qui ont hyper confiance. Puis ils ont un jeu, on a l'impression mais je veux dire, il y a l'exécution qui est prédominante si vous voulez gagner des matchs ou pas. Et puis on a l'impression que c'est hyper spectaculaire. C'est plus spectaculaire, c'est beaucoup plus intense. Alors bien sûr, le format des patinoires aide à tout ça. Mais je veux dire, quand vous regardez les highlights comme ça, vous avez l'impression que c'est juste extraordinaire. C'est hyper spectaculaire. Winnipeg a maîtrisé son sujet 40 tir à 20 hier soir contre Minnesota. Et un certain Matt Dumba en défense a joué plus de 30 minutes. Waouh ! Et puis Pittsburgh, quand même 7-0 pour le premier acte face à Philadelphia, oui. On a chassé le gardien après 5 buts. Et mais triplé en plus de Sidney Crosby qui est waouh, waouh, waouh. Tenant du titre, Gilles Branquier, c'est le premier match. On n'a pas vu toutes les équipes jouer encore. Mais franchement, Pittsburgh, ils marquent leur territoire. Ils disent, voilà, nous on a l'habitude de gagner les playoffs, on les connaît. Quand on dit qu'il faut marquer les esprits, là c'est un bon début. Puis c'est vrai, il y a ce Phil Kessel qui est assez surprenant quand même, qui était, je ne vais pas dire sur une voie de garage et encore quelques années en arrière, mais qui n'étaient pas reluisants comme il l'est maintenant. Alors c'est vrai qu'il est accompagné par des joueurs. Quand vous avez posé la question avant à Julien et André, qu'est-ce qu'il manquait pour passer l'écart, moi j'ai presque envie de dire, il manquait Crosby, Oveschkin et peut-être Carlson derrière. C'est vrai que c'est des joueurs qui sont d'un niveau, là il y a des lectures de jeu, il y a une intelligence. On a l'impression qu'ils ne sont jamais dans le stress, quoi. Ils ne sont jamais dans le rush. Ils prennent le temps de faire les choses. Hier, les vedettes de Pittsburgh, Crosby et Malkin ont connu des très bons matchs. On l'a dit, trois buts pour Crosby, plus cinq pour Crosby, plus quatre pour Malkin. Et de l'autre côté, Chant de Couturier, les grandes vedettes des Flyers et Giroud. Claude Giroud, le un des meilleurs marquants plus de 100 points cette année à NHL, moins quatre. Donc soirée difficile pour tout le monde. Le gardien était chassé. Ça n'a pas été facile. Ce n'était pas un très beau voyage de pêche pour Philadelphie hier soir à Pittsburgh. Allez, on fera un point désormais évidemment durant tous nos studios de finale de National League. On fera un point sur ces playoffs évidemment de NHL. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Gilles Montourdeau, d'avoir été parmi nous. On se retrouvera bien sûr d'un été bien le rendez-vous où c'est dans pas longtemps. Ça sera samedi pour l'acte 2 du côté du LN Stadion entre Zurich et Lugano. Merci à toute l'équipe technique. Très bonne fin de soirée à tous. Bye bye et à samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio